bonjour à toutes avec le podcast d'aujourd'hui je pense que je vais me faire pas mal d'ennemis encore plus que que je n'en ai déjà j'ai eu l'idée de faire ce podcast parce que une fois de plus une de mes dernières publications sur sur instagram enfin une de mes dernières au moment où je vous parle donc quand vous écouterez ça fera déjà peut-être un moment mais voilà encore provoquer des polémiques et dès qu'on ose dire quelque chose d'un peu différent de ce qui se dit dans la société actuelle il ya toujours les féministes qui rappliquent qui voilà qui qui signalent le compte qui font de la mauvaise publicité qui qui demande aux autres de signaler le compte ou tout simplement de venir faire des commentaires négatifs etc vraiment le féminisme est devenu vraiment la loi la loi générale c'est devenu presque une dictature j'allais dire et le féminisme dont je vais vous parler aujourd'hui c'est vraiment petit petit avertissement c'est le féminisme de façon générale c'est à dire il ya beaucoup de courant dans le dans le féminisme que ce soit même déjà en france mais déjà selon les pays aussi et toutes les femmes ne se sentent pas féministes de la même manière ou ne mettent pas la même comment dire ne met pas le même concept derrière ce mot là il est vrai que de façon générale bon après c'est peut-être une mauvaise analyse j'en sais rien mais de façon générale j'ai l'impression que le féminisme tend un petit peu à s'adoucir c'est à dire il ya certaines féministes qui sont allées tellement loin dans leurs actions et leurs revendications que finalement ça a ouvert les yeux à certaines qui commencent à se dire non mais telle chose quand même ça va pas oui je suis féministe mais ça je ne cautionne pas etc mais on va dire que de façon générale le féminisme reste toxique et que c'est une idéologie qui est intrinsèquement mauvaise quelle qu'en soit j'allais dire la branche la manifestation le degré d'adhésion voilà c'est vraiment l'idéologie en elle-même qui n'est pas mauvaise qui n'est pas bonne ça ne veut pas dire que tout ce que vont faire dire ou revendiquer des féministes va être mauvais en soi parce qu'il y a des certainement des féministes qui ont probablement des bonnes idées qui ont peut-être des combats qui sont bons par exemple je ne sais pas contre la violence faite aux femmes par exemple il est évident que qu'il faut lutter et soutenir les femmes qui se font battre mais voilà l'idéologie en elle-même est néfaste l'idéologie sous-jacente on va dire alors il y a plusieurs raisons qui font pour que je ne suis pas féministe et que je ne le serai jamais j'avoue qu'au début c'était peut-être plutôt une intuition il y a quelques années et au fur et à mesure de mes expériences de mes échanges de toutes les remarques que j'ai eues suite au fait que c'est un article sur le blog qui date vraiment d'il y a très longtemps je l'ai fait vraiment au début du blog il me semble donc peut-être en 2016 ou 2017 et donc sur femme à part.com et voilà j'avais dit que je n'étais pas féministe que je ne le serai jamais et j'avoue mes arguments n'étaient peut-être pas très j'étais peut-être pas complètement sûre de moi ou voilà ma pensée n'était pas forcément affinée alors je peux vous dire qu'avec les années l'expérience etc vraiment je suis plus convaincue que jamais et donc je vais commencer à vous donner quelques raisons aujourd'hui j'en ai déjà parlé dans certains podcasts mais là ça va être plus un petit résumé en tout cas de ce que je de ma pensée de mon positionnement personnel on va dire n'hésitez pas à commenter à donner aussi vos expériences et vos retours par rapport à cela il n'y a pas très longtemps aussi j'ai posté un article du témoignage de l'une d'entre vous donc ancienne féministe on va dire ancienne féministe convaincue qui finalement a trouvé le bonheur en se détachant j'allais dire de cette de cette idéologie et de ce oui de tout le poids et le carcan dans lequel le féminisme essaye de nous mettre essaye de mettre les femmes la première raison justement qui fait que je ne suis pas féministe c'est que les féministes sont toxiques l'idéologie en elle-même est toxique elle est toxique pour les femmes elle est toxique pour les hommes et elle est donc toxique pour la société on vit vraiment dans un climat malsain de méfiance d'affrontements entre les deux sexes les femmes ne sont plus heureuses du tout et à ce propos là si vous voulez un peu développer ce sujet de la féminité toxique du féminisme plutôt toxique je vous invite à aller lire sur le blog un un article un résumé que j'ai fait d'un d'un livre anglais de carrie grass et l'article de mémoire s'appelle sauver la société de de la féminité toxique je crois donc voilà je sais comme ça vous verrez un petit peu plus de développement sur ce sujet là mais je pense qu'il est évident et que ça c'est un ressenti c'est un ressenti personnel mais que que j'entends souvent dans la bouche d'autres femmes aussi que vraiment voilà le climat est devenu malsain alors peut-être que c'est plus dans les grandes villes mais que dans les petites mais ça se voit aussi beaucoup ça se ressent vraiment sur les réseaux sociaux il faut faire attention à tout ce qu'on dit tout est tout est sujet à mauvaise interprétation etc donc voilà c'est un peu ce c'est un peu ce côté là qui me déplait vraiment la deuxième chose c'est que les méthodes employées par les féministes sont vraiment déplorables ça j'en avais parlé en détail dans un autre podcast donc je vais pas trop m'attarder dessus mais voilà la culpabilisation la leur violence les bas par exemple dans des ouais dès qu'il faut violence entre les hommes envers les hommes pardon envers les femmes aussi leurs mensonges leur malhonnêteté intellectuelle les lavages de cerveau l'intimidation les raccourcis intellectuels aussi voilà par exemple tu n'es pas féministe ça veut dire que tu soutiens les violences faites aux femmes enfin ce genre d'arguments pour essayer de faire taire toutes les personnes qui pourraient penser différemment d'elles et curieusement en plus elles n'ont pas forcément beaucoup d'arguments c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui ressortent l'égalité salariale associée à cela les mêmes pourcentages les mêmes arguments les un peu toujours la même rengaine et c'est très difficile finalement d'avoir des des conversations j'allais dire constructives ou en tout cas voilà un vrai débat parce qu'après on n'est pas obligé d'être d'accord mais au moins avoir un débat c'est très difficile d'avoir un débat avec les féministes parce que justement elles sont la plupart du temps malhonnêtes intellectuellement et puis surtout beaucoup dans l'émotion l'émotionnel les sentiments et c'est très très difficile de les rationaliser finalement en quelque sorte même quand on a des chiffres même quand on a des études à l'appui tout de suite en fait elles se mettent dans vraiment dans une autre une autre dimension la dimension des des sentiments des émotions de quelques exemples particuliers qui voilà qui sont très spécifiques et qui qui ne justifient et ne prouvent rien du tout enfin bref c'est un peu c'est vraiment des méthodes qui me déplaisent énormément et aussi le cette espèce de lavage de cerveau je veux dire quand je reçois des commentaires et des des mails ou peu importe de la part de féministes et c'est vraiment toujours 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 le même discours une fois j'ai même une une jeune fille de 14 ans je crois qui m'avait déposé un commentaire sur le blog et j'étais mais sidérée de du vraiment du lavage de cerveau enfin on lisait son commentaire qui était assez long après elle avait le mérite d'avoir écrit de façon vraiment polie longue etc ça je peux pas ça je ne peux pas le nier mais par contre c'était vraiment que des phrases mais clichés et je me dis mais bon vraiment elles ont réussi les féministes c'est c'est les mêmes rengaines qu'on entend en boucle sans vraiment réfléchir sans vraiment aller plus loin et comme c'est dans les sentiments et comme c'est sur des sujets qui qui finalement touchent le peuvent toucher le coeur des femmes voilà elles ne vont pas plus loin et c'est vraiment regrettable la troisième raison est que les féministes n'aiment pas les femmes j'en avais parlé dans un autre podcast aussi et préfèrent ressembler aux hommes qu'elles détestent soit disant d'ailleurs donc ça c'est pareil elles ne sont pas une incohérence près la misandrie reste complètement impunie donc l'équivalent de la misogynie mais mais envers les envers les hommes donc le on va dire le mépris et la haine envers les hommes reste complètement impunie il y a beaucoup d'hommes qui reçoivent des remarques des menaces alors ça c'est facile à trouver sur youtube ou sur internet des tweets ou des commentaires sur les réseaux sociaux où les femmes appellent au meurtre des hommes etc et ça reste complètement impuni enfin un homme qui aurait dit ça d'une femme je veux dire quel que soit le contexte ça serait tout de tout le monde se tout le monde serait horrifié mais dans l'autre sens par contre la misandrie ça y'a aucun problème on a raison il faut vraiment se venger des hommes ils nous ont fait tellement de mal que vraiment tous les coups sont permis donc ça pas de problème évidemment c'est ironique ce que je dis par exemple en bas de chez moi il y avait un vous savez les féministes collent beaucoup de sur les murs collent de certains messages féministes et sur les féminicides sur plein de choses voilà pour un peu interpeller les gens et en bas de chez moi il y en avait eu un qui disait la peur va changer de camp donc enfin très clairement elle comment dire très clairement c'est des menaces envers les hommes mais ça pas de problème évidemment ça reste ça reste impuni une quatrième raison pour laquelle je ne suis pas féministe c'est Simone de Beauvoir alors Simone de Beauvoir la pauvre qu'on met à toutes les sauces son livre le deuxième sexe qui est vu voilà comme vraiment c'est presque le livre à lire quand on devient une femme adulte et qu'on veut voilà un peu rentrer dans le monde et limite c'est un peu le cadeau qu'une mère fait à sa fille pour signifier que ça y est maintenant elle est suffisamment mûre pour comprendre il faut qu'elle ait ce livre entre les mains c'est un peu comme si on lui mettait la bible entre les mains Simone de Beauvoir qui est répugnante il n'y a pas d'autre mot j'en avais déjà parlé aussi qui qui donc était rabatteuse pour son concubin donc Jean-Paul Sartre qui trouvait des jeunes femmes vierges et mineures à lui donner pour qu'il se régale avec il n'y a pas d'autre mot voilà elle est répugnante il suffit de alors j'ai pas lu le deuxième sexe ça me donne vraiment pas envie le peu de citations que j'ai vu me sidère je vais vous en lire une qui est liée un peu à mon cinquième point aussi elle parle des femmes qui des femmes qui deviennent maman en disant celle qui traverse le plus facilement l'épreuve de la grossesse ce sont d'une part ce sont des matrones totalement vouées à leur fonction de pondeuse il y a plein d'autres citations comme ça sur vraiment la grossesse vu comme une aliénation et alors elle a dit aussi alors ça c'est pas dans le deuxième sexe c'est dans Saturday Review donc qui date du 14 juin 1975 donc un magazine le titre de l'article c'était sexe société et le dilemme féminin et elle dit aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison pour élever ses enfants la société devrait être totalement différente les femmes ne devraient pas avoir ce choix précisément parce que s'il y a un tel choix trop de femmes le choisiront mais belle la liberté de de penser de choisir d'être mère sachant que la maternité bon c'est pas la première fois que je le dis est vraiment inscrite au coeur de chaque femme c'est vraiment même si ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont sont amenées et sont faites pour avoir 12 enfants chacune pas du tout mais en tout cas la maternité est évidemment inscrite au coeur de la vocation de la femme déjà physiquement tout simplement et c'est vraiment horrible de voir la façon dont Simone de Beauvoir voit cela et la façon dont elle veut vraiment on voit vraiment avec cette citation je trouve elle veut vraiment finalement priver la femme de ses libertés toujours sous couvert de libération finalement on prive de liberté on oblige à être libre d'une certaine façon seulement c'est vraiment complètement incohérent et donc ça rejoint mon cinquième point sur le fait que les féministes voient vraiment la maternité comme une aliénation c'est bon ça rejoint les citations de Simone de Beauvoir mais c'est aussi voilà surtout le bébé devient vraiment comme un objet de consommation j'allais dire et comme un objet aussi d'aliénation donc c'est surtout pas de bébé tout de suite d'abord ma carrière celles qui ont des bébés tout de suite enfin tout de suite ça veut dire jeunes je veux dire ou dès le début de leur mariage c'est vraiment des femmes voilà qui sont esclaves qui ne vont pas profiter de leur vie la première question qu'on pose à une femme enceinte c'est est-ce que tu vas le garder ? enfin ça je trouve ça vraiment particulièrement terrible d'en être arrivée dans une société où ça ça se voit très facile alors moi dans mon milieu pas trop évidemment c'est pas ce qu'on dit à une femme quand elle annonce sa grossesse mais ça se voit très souvent je le remarque sur les réseaux sociaux dans des vidéos youtubeuses également dans des séries dans des films voilà c'est toujours ça c'est tu vas le garder c'est bon t'es sûre ? ou même au bureau parfois voilà ça arrive et ça je trouve ça mais c'est vraiment terrible la maternité vue comme une aliénation il n'y a pas d'autre mot et c'est vraiment super triste la sixième raison c'est que les féministes se victimisent c'est quelque chose que je ne supporte pas c'est vraiment des pauvres petites malheureuses la femme enfin les femmes les féministes sont des pauvres petites malheureuses constamment violentées constamment agressées alors oui les violences contre les femmes existent oui certaines femmes se font harceler je ne nie pas ça du tout mais il y a une espèce de lavage de cerveau notamment avec le concept de féminicide qui a... ça rejoint un peu mon premier point sur le fait que c'est toxique et un peu malsain c'est à dire on est dans une société où on a l'impression que chaque homme est mauvais que chaque homme est un potentiel agresseur que chaque homme est dangereux que la femme est en sécurité nulle part et que le fait d'être femme nous met automatiquement dans une position de potentielles victimes de pauvres petites malheureuses victimes de la société victimes de l'homme victimes de tout alors je ne dis pas il ne faut pas mal interpréter mes propos je répète je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence faite contre les femmes je ne dis pas qu'il n'y a pas des quartiers où on peut difficilement se balader sans avoir la peur au ventre je pense qu'il faut peut-être chercher aussi ailleurs les explications et que tout homme n'est pas potentiel agresseur mais que voilà c'est certains groupes d'hommes certaines catégories pour ne pas dire autre chose et que voilà c'est dans certains quartiers c'est toujours la même chose et évidemment ça les féministes ne vont pas le dénoncer sauf certaines par exemple le collectif Némésis dont je vous ai déjà parlé qui a le mérite de dire franchement les choses et donc voilà moi c'est cette position de victimisation constante c'est vraiment un procédé pour moi ça fait partie de leur procédé de leur méthode mais c'est vraiment on dirait des petits enfants ou voilà qui tout de suite limite si elles ne sont pas contentes elles vont bouder et puis toujours vraiment faire la petite malheureuse pour attirer l'attention et pour voilà tout simplement gagner obtenir ce qu'elles veulent une septième raison c'est qu'elles vont alors ça rejoint un petit peu sur la maternité mais elles vont contre leur nature de femme de mère aussi mais de femme aussi et elles essayent voilà vraiment de gommer alors c'est à la fois remplacer l'homme ou le copier et en même temps c'est vraiment gommer les différences entre les hommes et les femmes sous prétexte d'égalité et au lieu de parler d'équité tout simplement donc sous prétexte d'une égalité complètement superficielle et faite de quotas et de choses tout aussi absurdes voilà ils essayent de vraiment d'effacer les différences entre les hommes et les femmes plutôt que de parler voilà de complémentarité de mettre en avant nos forces de mettre en avant les forces de l'homme voilà les qualités et les faiblesses ou les défauts de chacun essayer de la femme je veux dire a tellement à apporter à l'homme et l'homme a tellement à apporter à la femme évidemment il y a des choses aussi qu'on a en commun mais il y a des différences qu'elles soient physiques psychologiques ou intellectuelles ou autres et en tout cas dans tous les domaines et je ne pense pas qu'il faille le voir comme une ah moi j'ai pas ça alors que l'homme l'a ou vice versa mais c'est plutôt voilà moi j'ai des forces je peux aider l'homme sur tel sujet l'homme peut m'aider sur de telle autre façon et je pense que chacun peut vraiment se faire grandir mutuellement même pas forcément là je parle pas forcément du couple je parle des relations hommes-femmes de façon générale et je pense que ça sera beaucoup plus fructueux que d'essayer tout le temps d'aller contre notre nature de femme et de voir tout comme une alors la grossesse c'est une aliénation le cycle menstruel c'est une aliénation et d'ailleurs on le voit avec toute la polémique actuelle sur le remboursement des protections hygiéniques tout est fait vraiment pour encore une fois montrer que la pauvre femme victime de tout est sans cesse rabaissée alors que ça n'a pas du tout lieu d'être et une dernière raison que je pourrais vous vous citer c'est sur les féministes et vraiment qu'elles agressent toutes celles qui ne déjà qui ne sont pas féministes ou en tout cas qui ne pensent pas comme elles ça se voit évidemment moi en expérience personnelle tous les messages que je reçois etc dans certaines manifestations féministes aussi tout le monde n'est pas admis toutes les femmes je parle à la limite déjà qu'elles disent aux hommes de ne pas venir c'est une chose mais en tout cas certaines femmes ne sont pas admises le fait que les mères au foyer soient vraiment dénigrées méprisées alors on a beau dire mais non toutes les femmes font ce qu'elles veulent pas du tout enfin moi évidemment il y en a qui peuvent être mères au foyer qui n'ont pas de problème mais la plupart des témoignages vont quand même dans le sens où quand on est mère au foyer on n'est généralement pas très bien vu que ce soit d'autres femmes ou de la société de façon générale on n'est pas soutenues les mères au foyer ne sont pas soutenues et vraiment les féministes prônent la libération la liberté chaque femme fait ce qu'elle veut mais c'est pas vraiment fait ce qu'elle veut c'est chaque femme fait ce que les féministes l'autorisent à faire et ça c'est vraiment un gros problème je pense et là elles sont malhonnêtes évidemment et elles se voilent la face et c'est vraiment bien dommage et ça montre encore une fois la perversion de ce mouvement je sais pas si c'est le bon mot mais je pense qu'on peut l'employer en tout cas je crois que ça fait déjà beaucoup de raisons voilà c'est un peu je vous les ai donné un peu pêle-mêle et pas forcément en ordre d'importance ni quoi que ce soit mais voilà et je veux prévenir celles qui vont me dire encore une fois donc je pense que lavage de cerveau parce que c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent qui vont me dire que c'est grâce aux féministes que j'ai le droit d'avoir un carnet de chèques que je peux avoir mon propre compte en banque que je peux avoir telle ou telle liberté que j'ai le droit de voter etc il n'y a pas besoin de cette idéologie pour cela je pense que ce dont on a besoin plutôt que d'avoir cette espèce de groupuscule qui lutte finalement contre les femmes je pense que ce dont on a besoin c'est plutôt d'une société qui travaille vraiment pour le bien commun le bien de tous et de ce bien commun pardon de ce bien commun va forcément découler le bonheur de chacun mais le vrai bonheur pas un bonheur factice pas un bonheur lié à ce que l'on aux richesses matérielles ou à notre rang dans la société ni quoi que ce soit et il faut vraiment que les féministes comprennent que ce n'est pas bien sûr qu'une femme sans homme est capable de faire beaucoup de choses je pense que beaucoup d'exemples pourraient le montrer mais avec un homme c'est quand même plus facile plus équilibré c'est meilleur pour la femme c'est meilleur pour l'enfant quand on est marié c'est meilleur pour la famille c'est meilleur pour la société finalement la complémentarité homme-femme est vraiment importante ça ne veut pas dire que la femme est faible que la femme n'y arrive pas que la femme seule est incapable ça ne veut pas du tout dire ça mais sachons sachons pardon prendre en compte vraiment nos spécificités et en même temps nos complémentarités tout simplement pour en tirer pour en tirer le meilleur on est dans une société qui est individualiste qui est égoïste qui nous pousse à être égoïste et je pense qu'il est temps de prendre conscience que oui nous sommes des individus avec nos particularités mais nous faisons partie d'un tout qui est ordonné en principe pour le bien commun même si dans la société actuelle ce n'est pas vraiment le cas et nous ne devons pas rechercher notre petit bien-être individuel mais plutôt être ordonné au tout c'est la partie qui est ordonnée au tout et pas le contraire je pense qu'on peut vraiment être femme féminine fière que l'on soit maman ou pas que l'on soit au foyer ou pas mariée célibataire peu importe mais en tout cas on n'est pas obligé d'être féministe pour être vraiment digne pour être belle décente évidemment pour être souriante pour être agréable pour être forte aussi pour être courageuse dans les épreuves pour savoir se dépatouiller de plein de situations difficiles et pas besoin du tout du féminisme pour ça les féminismes moi me font vraiment de la peine j'ai pas envie de leur ressembler tout simplement parce que vraiment elles me font pitié j'ai pas envie de finir seule avec mes chats et sous antidépresseurs je pense que les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses qu'à l'heure actuelle où pourtant elles semblent en apparence jouir de tant de liberté et oui le modèle de la femme entre guillemets traditionnelle de la femme de toujours est peut-être plus exigeant demande peut-être plus d'efforts déjà envers nous-mêmes mais aussi envers les autres mais je pense que c'est vraiment le seul chemin vers la véritable liberté tout simplement et donc le vrai bonheur et donc non je ne suis pas féministe je ne le serai jamais et n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis et peut-être vos retours d'expérience que vous soyez un homme ou une femme c'est toujours intéressant de recevoir des témoignages peut-être de votre évolution aussi je vois beaucoup de femmes qui étaient féministes mais qui petit à petit souvent c'est la maternité qui les change d'ailleurs on voit l'importance aussi et l'impact de la maternité sur la femme ça peut être d'autres choses aussi qui vous ont fait changer d'avis ou qui peut-être que vous êtes encore féministe mais que vous posez des questions voilà n'hésitez pas vraiment à commenter à me faire part de vos expériences tout simplement et voilà ça sera un plaisir de vous lire de vous répondre et d'échanger tout simplement et de mon côté je vous dis à la semaine prochaine à la semaine à la semaine Sous-titrage ST' 501